bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici la fameuse guidance générale pour le mois d'avril 2024 donc ces guidances s'adresse à tous les cancers en signe solaire en ascendant ou en lunaire donc n'hésitez pas à aller voir les prévisions du mois d'avril 2024 je vous parle de numérologie d'astrologie de date importante je vous ai fait un petit tirage avec les différents oracles pour connaître un peu le parfum de ce mois d'avril mais vu pour le collectif en fait pour la grande communauté terrienne donc pas mal d'informations assez intéressante alors cher cancer là je vais accélérer ma vidéo sélectionner vos cartes et je vous retrouve tout de suite après bien reprenons cher cancer donc voici la sélection de vos 4 pour le mois d'avril vous avez ici l'énergie générale de votre moi les trois axes important votre état d'esprit ce qui vous chiffonne le défi à relever l'énergie positive celle qui vous tire vers le haut l'énergie négative à celle qui vous tire vers le bas une carte de à la fin du mois d'avril dans quel état vous êtes dans quelle énergie vous êtes dans cette fin avril le tas où vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière et nous finissons par des conseils des oracles alors vous au mois de mars cher cancer vous aviez le pape donc le pape et une énergie de fois de spiritualité fois en soi fois en la vie le temps de la guérison est là j'avais mis on est sur une carte d'apprentissage un apprentissage de vie à la mi-moi c'était vous êtes en transition soyez calme tout ira bien bon et ben écoutez on va regarder au mois d'avril dans quel état vous êtes allez c'est parti quelle est l'énergie générale de votre mois nous avons la tempérance bon bien la tempérance vous dit de prendre soin de vous c'est le bien-être c'est la paix intérieure c'est on rééquilibre les émotions à l'intérieur de soi on prend du temps pour soi pour apaiser pour voilà travailler sur ces énergies intérieures pour pouvoir entendre cette petite voix aussi intérieure bien on va regarder les trois axes justement sur ce mois premier axe la famille bon donc la famille le clan passer du temps famille prendre soin de sa famille il ya une énergie de responsabilité avec la famille donc être responsable de son état intérieur on continue le temps donc le temps de possibilité hurry up soit il est grand temps de soit au contraire c'est prendre le temps de voilà donc il peut y avoir avec le temps de la lenteur des retards de l'impatience il est temps de s'occuper de sa famille il est temps de vous occuper de vous troisième carte bon la santé ok donc on est vraiment dans cette énergie alors n'ayez crainte avec cette santé mais il est temps de vous reprendre en main par rapport à votre santé mais ça veut pas dire que vous êtes malade ou que ça annonce une maladie c'est juste une santé énergétique peut-être que vous êtes fatigué qu'il est temps de faire une petite cure de vitamine peut-être que bah vu là je ne sais pas dans quelle région dans quel pays vous vivez mais peut-être que vous avez eu beaucoup de pluie du coup que vous n'êtes pas sorti et que là il est temps de reprendre l'air avec les premiers rayons de soleil d'avril il y a vraiment une énergie de se guérir ici pour pouvoir aussi guérir son entourage on va regarder votre état d'esprit donc vous avez eu deux cartes la première la tempérance donc ça insiste ça insiste la même carte que celle-ci donc on est vraiment sur une énergie de prendre le temps du temps pour soi c'est important vous devez être centré dans votre chacrin du coeur remonter vos énergies du bien-être à fond deuxième carte l'ermite deux arcanes majeurs pour vous un cher cancer donc encore une fois l'ermite c'est une carte lente comme la tempérance on prend du temps vous avez des choses à voir à l'intérieur de vous l'ermite il est là pour vous signaler qu'il faudrait peut-être un peu vous isoler car vous avez des questions à vous poser on est sur la carte de l'introspection on est sur la carte de prendre de la hauteur peut-être que vous êtes dans une énergie actuellement vous êtes surbookés et là il va falloir souffler prendre des vacances vous poser qu'est-ce qui vous chiffonne le neuf de denier alors le neuf de denier c'est la carte de la liberté la liberté d'agir de l'autonomie de l'indépendance de la peut-être solitude mais là le neuf de denier il récolte ce qu'il a semé lui-même il n'y a pas d'aide autour de lui c'est c'est la carte de l'auto-entrepreneur alors on est dans du denier on est dans de l'argent on est dans du concret on est dans la matière on est aussi dans les valeurs de soi donc pour certains prendre du recul par rapport à un travail d'auto-entrepreneur pour d'autres c'est se faire du bien soi pour soi être dans cette liberté de se faire du bien on va continuer on va regarder votre défi 2dp c'est un défi le défi est de choisir de se décider à prendre une direction mais vous ne pouvez répondre à ce défi qu'en étant dans cette énergie de recul elle, elle ne voit rien elle va se tenter à choisir une direction non pas par rapport à ses sens physiques mais à son ressenti intérieur c'est pour ça qu'on vous demande de vous poser de vous centrer dans votre coeur parce que ici c'est une énergie qui vous chiffonne vous avez peut-être peur de perdre votre liberté quelle est l'énergie positive ? cavalier de bâton cavalier de bâton est une carte d'action donc déjà l'énergie positive c'est agir bien par contre l'autre chose du cavalier de denier c'est l'un des cavaliers les plus lents du tarot c'est à dire que c'est la méthode du petit pas il agit petite action par petite action ou en tout cas une action à la fois mais pour du long terme on sait que s'il pose une pierre ou s'il met une action dans la matière elle restera gravée pour longtemps donc avancer petit pas par petit pas afin de pouvoir prendre une décision et une direction mais pour ça il faut prendre de la hauteur se poser les bonnes questions et surtout se faire du bien se recentrer sur soi soit ou son petit clan on est encore une fois dans du denier c'est la matière vous avez deux cartes de denier et une carte d'épée donc vous avez un choix qu'on pensait à faire dans la matière par rapport à votre liberté votre autonomie votre indépendance pour du long terme mais agissez lentement il y a le temps vous voyez là on a la validation de ce temps lentement parce que vous devez prendre du temps pour vous c'est le moment quelle est l'énergie négative ? le 8 de coupe rester au carrefour ne pas prendre ce temps de se questionner pour pouvoir aller chercher cette 9ème coupe la 9ème coupe c'est la réalisation c'est la réalisation des souhaits et des rêves donc prenez le temps avant de quitter aussi quelque chose n'agissez pas sur un coup de tête mais vous avez besoin de voir des choses à l'intérieur de vous pour vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu c'est ok mais qu'aujourd'hui vous devez ressentir cette énergie d'aller chercher cette 9ème coupe cette 9ème sensation cette 9ème émotion que vous ne connaissez pas mais d'abord il faut rééquilibrer vos émotions comment vous finissez le mois d'avril ? oh la 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 bon bah vous y allez les amis il y a la tour alors vous y allez la tour je pense que je vais retirer une carte dessus on va voir parce qu'on ne va pas finir comme ça la tour c'est une énergie de destruction pour une reconstruction il y a deux possibilités soit c'est vous soit c'est l'univers qui vient clac vous frapper par une expérience de vie afin justement de pouvoir vous montrer ce que vous avez à voir que vous ne voyez pas parce que vous ne prenez pas le temps de vous c'est possible on va tout de suite retirer une carte dessus allez information complémentaire pour la tour cette énergie de fin avril pour tous les cancers en signe solaire en ascendant ou en lunaire quelle est l'information complémentaire sur cette tour signifiant l'énergie de fin avril pour tous les cancers en signe solaire en ascendant ou en lunaire on a le 3 de coupe donc on est dans les émotions ici cette carte parle de fêter quelque chose fêter un nouveau départ une nouvelle naissance le 3 de coupe c'est l'échange c'est le partage en pleine confiance ça peut parler de quelque chose qui arrive par rapport à de l'amitié la famille ça peut être aussi une famille de coeur mais là il y a un coup de pied dans la fourmilière peut-être par rapport à ça peut-être que vous êtes en train de grandir et de mûrir et de vous rendre compte peut-être pour certains pas pour tous mais que l'énergie qui vous entoure familiale famille de coeur profonde amitié ne vous convient peut-être plus ou il y a des choses à voir en tout cas autre possibilité avec cette tour et ce 3 de coupe c'est que vous ne prenez encore une fois pas assez le temps d'être dans ces énergies d'échange de partage vous êtes peut-être un peu coupé du monde vous êtes resté dans votre caverne et là il est temps de sortir de cette solitude afin de pouvoir vous réouvrir au monde à vos amis au partage à l'échange à la discussion à la confiance peut-être à la création d'un nouveau projet entre amis en famille en famille c'est possible bien qu'est-ce que le Tao vous donne en situation sur ce mois d'avril progresse pas à pas le cheminement est difficile mais l'avancée certaine trois pas en avant un pas en arrière en progressant par étape les efforts portent finalement leurs fruits le conseil ne craint pas les moments de recul agir sur soi agis sur l'autre améliore chaque jour ta façon de vivre waouh autonomie indépendance liberté d'agir se guérir prendre soin de soi on est complètement là-dessus améliore chaque jour ta façon de vivre joie entraîne partage échange reste pas tout seul dans ton coin quelle est l'action à mener sur ce mois d'avril qui va vous aider se séparer lâche prise laisse aller et défais-toi de cette personne de cette situation qui te tire vers le bas mais de la distance éloigne-toi envole-toi vers la meilleure version de toi le vide de coupe c'est ça elle se sépare de choses qu'elle a vécues et qu'elle ne veut plus et il est en négatif ça veut dire que vous restez peut-être accroché et c'est ce qui vous fait hésiter à prendre une direction vous êtes en plein carrefour c'est ce que je vous disais à la mi-mois du mois de mars vous êtes en transition soyez calme tout ira bien bon quel est le gardien mystique qui veille sur vous et quel est son message vous avez l'autruche enracinement étape concrète progrès rapide grâce à des étapes concrètes je progresse rapidement sur mon chemin enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ceux que vous aimez il est temps d'affronter vos problèmes concrets impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves des progrès rapides sont prédits évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler si une situation arrive au point où vous devez vous défendre faites-le fermement et sans hésiter vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie waouh super il peut peut-être y avoir je dirais il est temps de vous faire respecter dans votre famille ou dans vos amis il est temps de vous sentir écouté il est temps que vous preniez soin de vous parce que vous vous occupez des autres tout le temps tout le temps tout le temps rendez-vous compte de votre attachement vous n'êtes pas libre vous n'avez pas votre liberté d'agir mais vous n'osez pas peut-être prendre cette décision vous n'osez peut-être pas partir bien quelle est la clé de la goutte quantique box pour vous si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie vous obtenez le résultat suivant se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas en effet si vous échouez c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives gardez la foi tout arrive pour une raison précise ça me va en tout cas ça arrive le temps est au réalignement de soi le temps est à la guérison le temps est au mûrissement à la prise de recul à la sagesse super très bien mes cancers écoutez merci d'avoir passé ce temps à mes côtés n'hésitez pas encore une fois à écouter votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance en tout cas moi je vous souhaite un très 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 bon mois d'avril dans la douceur de qui vous êtes recentrez-vous bien dans votre coeur je vous dis à très bientôt ciao à très bientôt